Bonjour, ici Adrien 68 pour un nouveau tuto Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment installer Backtrack 5 sur une machine virtuelle Puisque je fais tous mes tutos sur Backtrack 5 Donc, pour installer, vous tapez VirtualBox dans Google et vous prenez le premier site VirtualBox.org Vous allez dans la section de téléchargement Et vous téléchargez pour Windows si vous êtes sur Windows, sous OSX si vous êtes sur OSX Sur Linux si vous êtes sur Linux, Solaris si vous êtes sur Solaris Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez téléchargé, vous l'avez installé et tout C'est génial, vous quittez Après, non, vous tapez Ça c'est après Vous tapez Backtrack dans Google Backtrack fr Download 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 Backtrack 5 R1 ISO Vous cliquez pour télécharger, ça met assez longtemps à télécharger Une fois que vous avez téléchargé, c'est parfait Vous ouvrez VirtualBox Vous ignorez si il arrive des erreurs Cette machine, vous l'avez pas, c'est moi qui en ai fait une Après vous faites Créer Suivant Non Noms Vous mettez le nom de Backtrack 5 Moi j'ai mis R1 Parce que c'est Système d'exploitation Linux Version Ubuntu Parce que Backtrack 5 est sur Ubuntu En tout cas la version non Après vous mettez La mémoire vive Comme vous voulez Mais pas dans l'orange ni le rouge Parce que sinon Votre ordinateur Créer un nouveau disque dur Suivant Fichier de taille variable Ça permet que Vous lui mettiez 8 Go Et Ben Comme ça Si vous avez essayé Si le système d'exploitation a besoin de plus de 8 Go Parce que vous avez été chargé des logiciels et tout après Et ben la taille va s'agrandir toute seule Suivant Terminé Terminé Une fois que ça c'est fait Vous avez la machine qui vient d'apparaître Vous faites configuration Vous allez dans stockage Vous sélectionnez Contre la vidéo Celui qui est vide Vous cliquez sur le petit CD Ok Vous en choisissez un Mac35R1 Ouvrez Et Ok On va vous démarrer la machine virtuelle Ok Vous attendez que Vous appuyez sur entrer Encore entrer Et vous attendez Ok 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 C'est parti. Donc vous arrivez ici, vous faites STQRTX. Vous mettez bien le Q à la place du R parce que c'est un clavier anglais. Enfin, américain ou anglais, vous voulez. C'est un QWERTY. Vous attendez que la machine démarre. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous faites install backtrack. Vous cliquez deux fois. Vous nous attendez un petit peu. Voilà. Install. Alors. Step one. Vous choisissez votre langue. Français. Suivant. Bon, le système d'exploitation sera quand même en anglais. Mais bon, voilà. On s'en fout. Ah non, j'ai fait un truc pas bien. Attendez. Ah non, si. En fait, non. J'ai rien fait de pas bien. Une française. Cool. Donc France. Suivant la France. Réligion de France. Cool. Obso suggéré France. Autre. Cool. Vous testez. Aserty. Cool. Ça marche. Suivant encore. Tout est facile d'utiliser le disque dur entier. Ouais, ça va pas effacer tout votre disque dur. Ça va effacer tout le disque dur virtuel. Donc, on est d'accord. Et installer. Maintenant, vous avez plein de trucs qui vont s'afficher. Donc, je vais couper la vidéo. Et je la reprends la fin. Ça va durer à peu près 10-15 minutes. Peut-être 20 minutes. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Donc, normalement, l'installation est assez rapide. Sauf que je pense que vous avez remarqué que ça bloque à 99%. C'est normal. Ça va durer assez longtemps. C'est ça la partie la plus longue, justement. Voilà. Maintenant, l'installation est terminée. Donc, vous faites redémarrer maintenant. Allez, allez. Ça va s'éteindre. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Maintenant, vous faites périphérique, lecteur CD, DVD. Vous faites éjecter le disque du lecteur virtuel. Voilà. Et maintenant, il va démarrer directement sur votre version installée. Donc, euh, si vous n'avez pas vu, c'est le lecteur CD, DVD. Vous allez sur, euh, vt5, relisant, ou le truc que vous aviez mis, que vous aviez choisi comme système d'évaluation. Et vous faites éjecter le disque. Enfin, vous n'avez pas donné, vous faites éjecter le disque. Maintenant, le login. Alors, par défaut, c'est root. R-O-O-T. Et or, on me passe T-O-O-R. Si ça écrit rien, c'est normal. Après, S-T-A-R-T-X. Maintenant, clavier français. Et, la machine va démarrer. Et voilà. Maintenant, vous pouvez installer les additions invitées. Voilà. On lancé. Pour que ça puisse passer en plein écran, pour que ça, ça puisse être sur tout l'écran. Donc, c'est, p, 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 p. Installez les additions invitées. OK. Voilà. voilà nous attendons un peu un peu allez voilà et maintenant les additions les additions sont installées vous n'avez plus qu'à éteindre la machine et quand vous la redémarrez vous pourrez mettre sur tout l'écran et maintenant je peux vous montrer comment partager des fichiers avec votre machine virtuelle on a marché dossier partagé vous faites plus vous faites autre vous choisissez vous choisissez les fichiers que vous voulez alors vous faites lecture seule, montage automatique non la lecture seule moi je ne deviens pas parce que sinon vous ne pouvez pas modifier les fichiers vous faites ok et vous aurez accès à ces fichiers depuis votre machine virtuelle voilà le tuto est terminé au revoir je vous souhaite je vous souhaite Sous-titrage ST' 501